Pour notre auditoire, est-ce que tu veux expliquer c'est quoi un ange financier? Un ange financier, c'est un individu qui a une certaine expérience d'affaires en entrepreneuriat, mais qui est aussi, qui est fortuné, qui a des capacités d'investir du capital. Donc, il va contribuer les deux pour essayer de donner un essor à des entreprises innovantes à haut potentiel. Et normalement, chez Anges-Québec en particulier, un ange va investir n'importe où, entre 25 et peut-être 100 000 personnellement dans un dossier. Ils vont investir en groupe, ils seront nombreux à investir dans la même entreprise. Il faut peut-être faire des investissements allant entre 300 000 et peut-être jusqu'à 1 million dans le cadre du contexte d'Anges-Québec. Philippe, la compagnie Wilder & Harrier est allée chercher un investissement chez les anges. Est-ce que tu pourrais me parler des principaux enjeux liés à ce type de financement? Oui, puis je vais te parler de ce qu'on a apprécié aussi. Donc, en octobre 2017, on a fait notre premier financement avec Anges-Québec de 653 000. Un des principaux enjeux que je vois avec l'investissement d'Anges financiers, c'est qu'on doit convaincre une multitude d'acteurs, puis parler avec différents interlocuteurs qui ont toutes des questions différentes, qui ont toutes des motivations différentes, puis des types d'investissements qui les intéressent plus ou moins. Puis il faut en convaincre une grande partie de ces anges-là pour avoir un financement qui est fructueux. Mais ce que j'ai apprécié d'Anges-Québec, c'est justement que l'organisation agit en tant qu'interlocuteur unique entre l'entreprise puis les anges. Donc, on n'avait pas besoin de faire le pont pour toutes les signatures, pour la vérification diligente. Pour la majorité du processus, en fait, on faisait juste parler avec un agent qui était Anges-Québec, puis ça a vraiment facilité tout ça. Je pense aussi que le leadership de certains anges dans un dossier qui ont une expertise, des affinités, qui peuvent avoir une valeur ajoutée particulièrement dans la business en question, peut beaucoup jouer dans l'influence. Et donc, dans votre cas aussi, vous aviez un tel ange qui avait une expertise dans votre domaine. Tout à fait. Puis il avait fait partie, il avait été investisseur, en fait, avant la ronde avec Anges-Québec. Donc, il a pu vraiment agir en tant que champion pour notre dossier auprès des autres anges, puis ajouter beaucoup de crédibilité à notre dossier. Puis toi, quel conseil généralement donnes-tu à des entrepreneurs qui viennent chercher du financement chez Anges-Québec? Premièrement, la patience. Je pense que de travailler avec des investisseurs, c'est quelque chose qui… Bon, un investissement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, finalement. Donc, il faut… ça se peut qu'on ait quelques discussions avant d'aboutir à un financement. Donc, c'est important de bâtir la relation. C'est du relationnel aussi, le travail avec des investisseurs. Deuxièmement, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de l'investisseur. Qu'est-ce qu'elle recherche l'investisseur? Donc, l'investisseur, il veut voir que vous allez être capable de créer de la valeur dans votre entreprise. Donc, il ne va pas être nécessairement acheteur de votre produit, mais il va vraiment être un acheteur d'une part dans votre compagnie potentiellement. Puis c'est ça que vous voulez leur vendre. Donc, comment vous allez pouvoir, au bout du compte, générer un rendement pour eux en tant qu'investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...